Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment importer une sauvegarde de votre base de données si par exemple vous avez eu un souci avec votre WordPress, que ce soit suite à une mauvaise manipulation ou à une mise à jour qui n'a pas bien fonctionné. Donc si votre WordPress s'est cassé et que le diagnostic, j'insiste bien là-dessus, et que cela vient de la base de données qui pose problème, et que vous avez bien sûr une sauvegarde récente, si votre sauvegarde date d'il y a 2 ou 3 ans et qu'il y a eu beaucoup de changements depuis, ça ne servira malheureusement pas à grand chose. Donc nous allons voir comment faire pour implanter la base de données. Alors la première chose à faire, c'est déjà de supprimer toutes les tables existantes, parce que si vous importez votre base de données, votre sauvegarde, sur une base de données qui n'est plus bonne, ça risque de poser problème. Donc la première chose à faire, une fois que vous êtes connecté à PHP MyAdmin, vous avez sélectionné la bonne base de données, il faut faire attention, vous faites déplier le petit plus devant le nom de votre base de données, et donc vous avez un tableau comme ça. Donc là il y a 60 tables différentes, mais c'est parce qu'il y a des extensions spécifiques sur ce WordPress, donc un WordPress de base a bien moins de tables que cela. Donc vous sélectionnez tout, voilà, et donc vous cliquez sur « Vider ». Voilà, donc il vous demande « Voulez-vous exécuter la requête suivante ? » Eh bien oui, donc on va vider la base de données, voilà. Donc là, toutes les tables ont été vidées, et ensuite, on va donc cliquer sur « Importer ». Vous cliquez ici sur « Choisissez un fichier » et on va aller chercher la sauvegarde de votre base de données. Voilà, donc vous allez chercher là où vous l'avez enregistré. Voilà, donc vous choisissez le bon fichier, vous cliquez sur « Exécuter ». Donc ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de la taille de votre base de données. Là, comme c'est un site où il y avait pas mal de photos, ça risque de prendre un petit peu de temps, parce qu'il y avait une application particulière pour organiser les photos. Même si les photos en elles-mêmes ne sont pas enregistrées à la base de données, nous sommes bien d'accord là-dessus. Donc il ne nous reste qu'à patienter. Vous voyez, là, vous avez le pourcentage qui défile. Donc là, on est à peu près aux trois quarts. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Voilà. Donc l'importation s'est terminée avec succès. 163 requêtes exécutées. Et maintenant, on va aller voir du côté du site. Alors je vous préviens tout de suite, comme je ne suis pas logué, on ne verra pas grand-chose, puisque de mémoire, c'est un site que j'ai mis en maintenance. Voilà. Donc maintenant... Ok. Bon. On a fait le tour. Vous voyez que ce n'est pas bien compliqué. Donc normalement, ça devrait bien se passer. N'hésitez pas à faire de sauvegarde autant qu'il se faut. Bon là, de toute façon, si votre site était crashé, vous ne risquez pas grand-chose. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao.